Shalom de nouveau pour la réussite professionnelle. Pour l'aide de mémoire que j'ai donnée, vous pouvez le pratiquer pendant 9 jours, mais l'oeuf ne doit pas être préparé chaque jour 9 fois. L'oeuf doit être préparé à un jeudi, manger un jeudi, et puis les prières restantes pourraient continuer. Vous pouvez prendre de l'eau et réciter pour que l'eau la reste au milieu, puis vous la récitez, vous prenez de l'eau et puis vous récitez la prière, la déçue chaque jour et puis vous pouvez boire. Et je me suis encore bien expliqué dans les vidéos jeudi, la bougie en neuvaine ne sera pas utilisée, sera utilisée que trois fois. La troisième fois est que lorsque vous avez utilisé les premiers jours, vous pouvez éteindre après la prière, le deuxième jour vous pouvez éteindre, le troisième jour vous laissez consommer complètement. Mais il ne faut pas que ça va dépasser les trois étapes. Et on ne souffre pas sur les bougies au moment où nous avons terminé de faire la prière. On ne souffre pas comme ça sur les bougies. Si vous voulez souffrir sur les bougies, vous devez glacer votre creux de main et les souffrir dans votre creux de main comme ça. Et ceci va beaucoup vous aider, vous voyez. Là, votre parole ne parte plus. Dans le cas contraire, cherchez une éteignoire pour éteindre les bougies. Maintenant, des gens vont dire, et nous qui ne pouvons pas allumer ces dix bougies. Écoutez, chers amis, lorsque vous avez quelque chose de très important, vous devez aussi aller au sérieux avec vous-même. Il y a des choses et des sacrifices. Soit vous choisissez l'heure qui vous convienne. Vous pouvez encore dire ceux qui n'ont pas du Pentacle, mais vous n'avez pas du Pentacle, mais tous les doigts ne sont pas les mêmes. Choisissez au moins une table qui soit jolie, et puis posez les nappes, et puis tout, tout, tout. Moi, je vais vous guider par rapport à ce qu'on fait avec ces sommes. Vous voyez, maintenant, nous sommes maintenant du côté de la réussite professionnelle. Vous voyez que, il y a les maléditions, il y a les démons parfois, ou bien il y a nous-mêmes, nos propres péchés parfois, qui nous bloquaient. Raison que nous ne pouvons pas céder, nous ne pouvons pas avoir assez, voilà, nous ne pouvons pas avoir assez à notre bénédiction. Vous voyez, que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. Si tu n'aimes pas le sixième sens, c'est quoi le sixième sens d'abord ? Le sixième sens, c'est comme un aveugle. Tous les aveugles travaillent avec le sixième sens. Quand tu lui donnes l'argent, 500, ils savent, 1000 francs, ils savent. C'est ça le sixième sens. Lorsque vous dites que vous connaissez trop, vous ne pouvez jamais être amis avec nous. Donc, tu veux que nous sommes tous aveugles ? Non. Jésus a dit, si vous dites que vous voyez votre péché de mort, tous ceux qui vont, tous ceux qui doivent connaître le monde spirituel, doivent être aveugles, que nous devons être bêtes et s'humilier et puis comprendre. Dans la maison, j'ai les grands qui viennent avec moi, qui viennent ici. Vous voyez, mais il est interdit de prononcer le nom. Mais j'ai des grandes personnes, des fausses, des gens qui viennent. Et ces gens-ci, vous serez étonnés. Mais s'ils n'ont pas pu trouver quelque chose, ils ne peuvent pas venir voir ce petit garçon. Vous voyez un peu ce qu'on dit. Donc, pour la réussite professionnelle, vous devez avoir quelles bougies. Vous devez avoir la bougie bleu profond. La bougie rouge orangé. La bougie vert. Et la bougie or. Ces bougies sont des bougies qui correspondent vert, or, bleu profond. Ce sont des bougies qui vont strictement dans le monde spirituel. Donc, si vous pouvez vous poser la question pour dire, si on n'a pas pu trouver les 10, est-ce qu'on pouvait choisir l'autre moitié, l'autre moitié? Non. Parce que nous sommes dans la cabale. Et au niveau de la cabale, nous sommes en train d'utiliser l'arbre de vie. Le différent. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas question que vous allez utiliser comme ça. Ça ne va pas donner son efficacité. Chaque dimension a son énergie. Mais tout ce que vous avez créé comme énergie marche toujours. Mais pas celle que les esprits m'aiment posé pour les êtres humains. Donc, les rites des 10 bougies, c'est des puissances que moi je vous livre. Et je vous ai dit tout simplement de le faire en neven. En neven veut dire 9 jours. Parce qu'il y a des gens que vous êtes liés. Il y a des gens même. Si vous n'avez pas la main d'un maître sur vous, tout ce que vous avez fait ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous mais qui est lié. Et lorsque quelqu'un est attaché par ses nerfs, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Vous voyez? Donc, il faut forcément l'aide d'un maître, d'un prêtre, d'un pasteur. Forcé. Et des gens disent, les plantes ne coûtent pas. La spiritualité coûte cher. Alors, Lorsque tu voulais faire du guigri, si tu n'es pas riche, tu ne peux pas faire du guigri. Voilà. Allez payer des plantes. Allez payer ici. Allez payer ça. Il y a des rites. Il y a des rites où vous avez besoin de la tête des oiseaux. Par exemple. Quelqu'un qui se trouve dans les chaînes spirituelles à qui on a bloqué le destin. Les ennemis, ils ont deux pouvoirs. Plusieurs pouvoirs, mais deux techniques qu'ils utilisent. Premièrement, ils vont contrôler d'abord, est-ce que tes puissances viennent du genou? Ou bien des mains? Ou bien des paroles? Il y a des gens, lorsque vous enjeunez, il suffit tout simplement que vous pliez vos genoux, vous enjeunez, pour dire au nom de Jésus et les démons vont tomber. Et directement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner les problèmes de genoux. Et vous aurez trouvé des problèmes de genoux et vous ne pouviez même pas s'enjeunir. Or c'est ça votre force. Il y a des gens, il suffit que vous balancez votre main. Parce que du côté Kabbal, c'est ça que nous l'utilisons souvent. Excusez-moi. De balancer votre main, votre pomme de main, et les lumières sortent d'ici, vers l'endroit où vous l'avez envoyé. Et il y a trois catégories de lumières qui sortent de notre pomme de main. Il y a le feu, il y a le rayon soleil, il y a la lumière blanche. Je ne peux pas donner tous les détails ici. Mais le maître le savent. Donc avec les sept chakras que nous avons aussi, les dix bougies se manifestent avec ces chakras. Donc lorsque vous êtes dans un monde d'envoûtement, il y a envoûtement à part, il y a la sorcellerie à part. Lorsque vous êtes en sorcellerie, il est différent que vous êtes envoûté. Lorsque vous êtes possédé, il est différent que vous êtes en sorcellerie. Une possession, la façon d'une possession réagir est différente de la façon dont quelqu'un qui est en sorcellerie va réagir. C'est encore différent de quelqu'un à qui on a bassé, c'est-à-dire qu'on l'a envoûté. Un possédé ne peut pas être touché par certaines eaux bénites ou certaines selles, mais un envoûté pourrait être touché. Donc la spiritualité, ce n'est pas du jeu. La spiritualité, pour être guérie de quelque chose, c'est comme ça. Vous devez comprendre. Il faut chercher des énergies dans des énergies. Même il y a des médicaments, même il y a des... À un moment donné, ils écrivent des médicaments, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais, bam, une marche. Forcément, ce n'est pas un envoûtement. Mais, le mal qui est là, il faut qu'il doit avoir un médicament, forcément. C'est comme ça aussi la spiritualité, la guérison, la libération d'un être humain. Merci beaucoup. Maintenant, pour la réussite professionnelle, j'ai donné les bougies. Les couleurs des bougies, bleu, profond, orange, vert, or, tout, tout, tout. J'ai donné tout ça là. Quelle somme vous pouvez utiliser ? D'accord. Il y a le somme 26, 62 et 24. Le somme 26 et 62 et 24. C'est-à-dire que le somme 26, le somme 62 et le somme 24. Ça, c'est à part. Ce que vous avez écrit. Écrivez-le. Après avoir écrit cela, maintenant, le somme 124, le somme 142 et le somme 146. Et cette somme doit toujours être récitée trois fois. Maintenant, c'est pour la réussite. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme des plantes au moment où nous voulons la réussite ? Il y a les clous de girofle. Il y a les poudres de cannelle. Il y a les feuilles de laurier qui font briller le soleil. Avec un soudreau au milieu, un soudreau au milieu de ces 10 bougies bleues ou bien au milieu du pentacle. Dans le cas contraire, si le pentacle est sur pachemin, qu'est-ce que vous allez faire là ? Vous allez juste chercher une bolle blanche qui peut contenir 4-5 litres d'eau et puis vous la poser au milieu en mettant tous les condiments et puis vous mettez un sceau à côté. L'eau ne doit pas trop remplir parce que lorsque vous avez terminé, c'est l'eau là que vous allez renverser dans l'autre chose pour pouvoir avoir l'énergie et aller vous doucher. Et je vous ai aussi dit que cette eau, parfois, n'est pas l'eau où généralement l'on se douche avec du savon. Non, c'est de l'eau où nous l'utilisons pour pouvoir rincer le corps. Est-ce que vous suivez bien ? Merci. Vous êtes tellement gentil. Donc, soyez, c'est la bougie dont je viens de réciter tout à l'heure. Et, récitez les saumes et demandez ce qui vous a poussé. Maintenant, si c'était en neuvaine, oui, vous, si c'était en neuvaine, vous respectez et donnez l'heure exacte à votre ange gardien qu'il vienne. D'abord, l'ange gardien, c'est l'ange gardien. C'est l'âme protecteur qui a de nom, mais l'ange gardien, c'est l'ange gardien. Et, en récitant les saumes, qu'est-ce que vous allez dire ? Par exemple, vous avez récité le saume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des péchants, ne s'assiede pas à vendre mon cœur. Lorsque vous avez fini de réciter, vous avez tout juste dit, Ô toi, l'ange béni de ce saume, je t'invoque ici, maintenant, pour que tu m'écoutes. C'est fini. Ô toi, l'ange béni de ce saume, je t'invoque ici, maintenant, pour que tu m'écoutes. Tant, 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 tant. Lorsque vous avez dit ainsi, vous répétez encore la deuxième fois le saume, troisième fois le saume, et le saume a terminé. Ô toi, l'ange béni de ce saume, ici et maintenant, je t'invoque pour que tu viennes m'aider. Tant, 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 tant. Je veux que tu m'écoutes, tant, tant, tant. Ne dis pas, si tu peux me faire, non, je veux que tu m'écoutes, tant, 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 J'ai récité ce saume, toutes ces paroles, tant, 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 t'invite, tant, tant, tient, tant, tant, tant. Non, le bain doit se faire, neuf jours. Voilà. J'espère que vous avez compris. n'oubliez pas, partagez la vidéo, aidez vos frères et soeurs, n'oubliez pas ce que nous avons déjà dit, chers amis, je prie pour vous, je prie pour tous ceux qui m'aiment et qui regardent mes vidéos, et à mon ami sincère, depuis la Martinique, je ne peux jamais t'oublier, tu te connais déjà, à mon ami sincère, je ne veux pas appeler ton nom, et aussi à mon ami intime de la métropolie, et à ma grand chérie de l'île Maurice, courage à toi ma fille, aussi à ta mère, ta maman, je ferai que vous envoyez l'énergie de guérison chaque jour, et ceci va être ainsi, à ma maman, ma mémé camerounaise, et à ma propre maman, depuis Gabon, celle qui m'a donné naissance, elle est au Gabon, je te salue, et salut aussi tous mes frères et tous mes soeurs, je t'aime beaucoup, on donne yambe l'homme, donc, chers amis, le pouvoir des sommes, il y en a plein, c'est sans limite, et dès que l'on vit dans ce corps, il faut que l'on donne en même temps ce que Dieu nous a dit de donner, sinon, demain, nous aurons des comptes à rendu, plus 229 le 4 mai 15, 26 41 46, la paix dans le coeur, chaleur, ce que je viens de vous donner maintenant, c'est pour la réussite professionnelle, sois ici le bougie voulu, et allez-y, chaleur.